Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration de la Chevrolet Corvette Z06 de 2023. On entame une toute nouvelle année sur Forza Horizon 5 qui dit nouvelle année dit forcément nouvelle update et qui dit nouvelle update dit forcément nouvelle voiture. Franchement on est plutôt gâté pour ce mois-ci et on va commencer avec cette toute première voiture, la Chevrolet Corvette Z06 de 2023. Une voiture exclusive sur FH5, une voiture que l'on reconnaît, on a une version 2020 de base dans le jeu, également dans le pack de bienvenue. On a également il n'y a pas longtemps rentré une Corvette si on possédait Forza Motorsport. Donc on a un véhicule ici qui est vraiment vraiment très ressemblant. A l'avant, on peut ranger ce qu'on a envie, donc son petit porte-monnaie, son petit sac à dos. Un intérieur ma foi très joli, encore une fois très bien détaillé avec une très très belle console centrale. On a là une voiture vraiment vraiment très très belle. Pas beaucoup beaucoup d'améliorations comparé aux dernières Corvettes sorties. Au niveau du moteur les amis, on a quelque chose d'assez costaud. On nous propose quand même 670 chevaux, 624 Nm. La voiture pèse 1613 kg, on est sur un propulsion, donc ce n'est pas de l'hybride, c'est du pur propus, on est bien tranquille. Un 0 à 100 en 2,5 secondes et une Vmax de 312 kmh pour une voiture qui est en S1 855. Je vous propose de tester cette voiture d'origine puis réglée et je vous donne mon avis en fin de vidéo. Allez c'est parti ! On sent bien le propus, la bonne puissance dès le démarrage, ça, ça fait plaisir. Il faut marquer un, ces jolis échappements à l'arrière, son petit aileron d'origine. Alors je ne sais pas s'il y a un kit sur cette caisse, il faudra juste le vérifier. Tout ça je le ferai quand je ferai les réglages, évidemment. L'intérieur est plutôt bien foutu, vraiment bien détaillé, le compteur est propre, très lisible. Le petit écran avec le Corvette allumé, c'est vraiment sympa. Je trouve que là franchement, le jeu est toujours aussi beau, il n'y a rien à dire. Les voitures de ce côté-là sont toujours très très bien modélisées. Donc on a une voiture qui a un très bon démarrage, qui est plutôt énervée. Une tenue de route assez cool, vraiment, pas trop compliqué à prendre en main. Un bon freinage. Il y a une bonne répartition de la puissance. La voiture n'a pas l'air trop lourde. Donc S1 855, je pense que ça pourrait être une très très bonne voiture en full S1, en S1 900. On va la configurer pour de la course sur route, tout simplement, du circuit et de la route. C'est un petit peu ce qu'elle est censé être de base, donc on ne va pas changer grand chose. Je ne sais pas si on gagnera en puissance et en comportement, mais en tout cas d'origine, c'est plutôt sympa. Alors, franchement, c'est une voiture qui ressemble à tant d'autres Corvettes. Mais en tout cas, cette année, les récompenses me plaisent beaucoup. Les voitures anciennes, des muscle cars, la plupart du temps, ça fait vraiment plaisir de rentrer des modèles un peu plus rares. On va commencer par celui-ci, mais franchement, ça annonce quelque chose. Je vous propose de passer au réglage et on se retrouve tout de suite. Nous revoici les amis, le réglage est posé. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire un full S1 900, donc si vous, vous avez réussi, n'hésitez pas à me le dire. On était de base sur une voiture qui nous proposait quand même 670 chevaux et on passe à 753. On était sur du 624 Nm et on est à 702. La voiture pesait 1613 kg et aujourd'hui, elle pèse 1327. Toujours en propulsion et toujours avec le moteur d'origine. Au niveau du 0 à 100, on était sur un 2,5 secondes. Donc là, c'est un petit peu plus, un 2,9 secondes. Mais on a quand même gagné en VMAX. On passe de 312 km à 329. Niveau carrosserie, vraiment dommage. Rien n'a ajouté, pas de kit mis à part, comme d'habitude. Les pièces Forza, toutes dégueulasses. Allez, let's go ! On a une boîte plus courte. Là, on est prêt pour le circuit. De base, on avait quand même une voiture très bien, avec une très bonne tenue de route, un très bon freinage. D'ailleurs, les freins, on ne peut pas les changer. C'est déjà de base qu'on a des bons freins. On a les bons pneus aussi d'origine. On a les pneus course. Donc ça, c'est cool. Mais vraiment dommage qu'on ne puisse pas... Enfin, je n'ai pas réussi à faire un full S1 en installant toutes les pièces, d'ailleurs. Donc si vous, vous avez réussi, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être qu'en mettant un turbo ou un compresseur, on arrivera à faire ça. On peut passer en S2 si on le souhaite. Mais faire un full S2, je ne pense pas que ce soit réalisable. Mais on a quelque chose là de très, très intéressant. Une voiture qui a du punch, qui a vraiment de la puissance. Une direction vraiment pas mal du tout. Les freins sont au top. Les suspensions, c'est nickel. Donc d'origine, c'est une voiture qui est top. Réglée, c'est une voiture qui est encore mieux. Vraiment rien à dire là-dessus. Très, très bonne voiture. Bonne surprise. Et puis une corvette qui tire la route. Ça fait toujours plaisir. Au niveau des points de maîtrise, on est quand même assez gâtés. 5 000 XP. On a des points Forzaton. On a le tirage. On a une voiture qui est utilisée, qui serait utilisée pour de la course. Tout simplement. Des épreuves de route. Donc voilà, rien de foufou. On peut également envisager de faire une voiture de drift. Avec ce modèle. Puisqu'on a déjà essayé dans le passé. On avait été plutôt satisfait. Voilà les amis. Vidéo assez courte. Mais pas grand chose à dire. C'est une très, très, très bonne caisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. À partager. À me dire ce que vous, vous pensez de cette voiture. Ce que vous, vous allez en faire. Et puis, bon, inutile de vous dire que cette voiture, vous pouvez l'avoir contre 20 points seulement pour la saison. Très facile encore une fois. Donc voilà les potes. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Séby. Ciao, ciao et je vous dis bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501